Je suis allé avec une femme noire, la première fois par curiosité. Dans l'affaire de Saint-Domingue, une femme, quelle qu'elle soit, même lorsqu'elle est un faux espoir, est toujours plus vivante que l'espérance. Elle nous empêche de nous détruire, et pour beaucoup d'entre nous, une femme était le salut. Je fréquentais Cécile, maîtresse de M. de Bauduie, elle n'était pas de première fraîcheur, pour avoir gaspillé sa jeunesse et ses charmes entre les hommes des garnisons, ça et là, dans la colonie. Avant d'échouer aux abricots, elle a perdu plusieurs premiers. Cela laisse évidemment des traces qui, passés 40 ans, prennent manifestement l'allure de flétissures. Pourtant, elle tenait encore agréablement, et pouvait, dans mes moments d'angoisse, de plus en plus répétées depuis la grossesse de Sonia, me porter à m'oublier, réduire mes doutes ou les changer en certitude. Je sors de chez elle, euphorique, convaincue que seule la volupté est réelle, infinie. Parce que Bauduie était un vieux barbon jaloux, Cécile la planète me recevait un soir par semaine. Le jeudi, sur les conseils de la plantureuse Mambo Elifette, qui s'était fait une solide réputation d'envoisonneuse, en débarrassant Bauduie de ses amis et rivaux en commerce et en politique, celui-ci découchait, allait cacher ses craintes d'un honfort, ou blanc de blanc, d'une orgie de tafia. Il communiait avec les lois qui le protégeaient, notamment la terre vide Erzuli d'Antor, et me laissait le champ libre. Je passais par la cuisine, guidée par une négresse longiligne de ses robes de carabella évasées, d'une seule pièce. Elle paraissait fuyante, insaisissable, dégageait une odeur sucrée de mon bain, une sensualité qui me tournait la tête et dont j'arrivais à me déprendre en plongeant dans le volcan de Cécile. La nuit de Mardi Gras, revenant d'une bamboche à bord de chez Michel Clérier, me souvenant que Cécile avait préféré passer la semaine des carnavals au Cap français, je m'arrêtais à la volière. Une simple escale pour me soulager d'un besoin qui devenait urgent, parce que les hasards de la géographie lui donnaient un nom, Cécile, et le rappelait à des souvenirs confus de carabella. Ah, la découverte des amours ancillaires. À travers la porte filtraient un rayon de lumière, le frappait, la négresse ouvrie au premier coup. Peut-être attendait-elle quelqu'un. Elle était nue, superbement noire, illustrée, sculpturale. Je n'avais rien vu d'aussi beau. Un hibiscus pour pourre, planté dans ses cheveux, faisait de la demi-obscurité de la bougie une large tache de sang au-dessus de son oreille, à vous affoler. Me reconnaissant, elle parut effrayée, recula. Je l'ai tirée par le bras. Non, monsieur, non, maîtresse, pas là. Sa voix basse, sa voix grave, la peur, et soudain, cette insistante odeur de transpiration comme un maléfice. Je culbutais sa nudité sur le sol. Elle se débat. Je bloque ses mouvements de bras. Il mobilise son buste. Elle serre les cuisses dures et lisses. Cette odeur encore et toujours. Elle résiste, je se défend. Je perds la tête. Lâchement, je la frappe. Elle cède. Je l'enfonce brutalement. Un gênement plus qu'une plainte. S'aménagement. J'étais à moitié ivre. Je la laboure. D'abord crispée et rédit, elle se détend. Ondule, mousse. Déplie le plaisir en mouvements amples et ordonnés qui s'attardent parfois à l'extrémité d'un cri. Le viol des matins tragiques. Halette, marmone. Le bruit et le goût des mots donnent une âme au silence. Moi, lueur d'argent égarée dans un goulot d'ébène, elle, supplication, invite à plonger dans un gouffre, nous anéantir, reculer les limites de l'étonnement. Cécile, novice au couvent, le plaisir de l'excel, l'ivresse du diable, la jouissance éclatée dans mes reins comme un miracle ou comme un défi. J'ai détruit le monde des interdits. De la candeur de la nuit, me détruire. Le monde a changé. Ce ne sera jamais plus comme avant. La négrès se rougit, déploya son bruit dans mon échine, la morsure du cri à mon épaule, les griffures des feuillements dans mon dos, l'explosion d'un volcan. Je fus projeté dans les hauteurs béantes de la nuit, et quand je retombais, elle était à nouveau raidie, incroyablement froide, inentamée. Lentement, elle m'écarta, se releva, visage fermé, impénétrable. Maîtresse du don qu'elle avait fait, malgré elle, souverainement lointaine, je partis honteux, un sanglès croise à mes pas, je pouvais entendre les menaces.